... Police spéciale de la présidence, nous faisons un contrôle des passeports. ... Le GIGN a pas encore revendiqué, mais ça porte leur signature. La question est, quel est leur objectif ? Vous avertez le GIGN. ... Quelle bande annonce, l'assaut à partir de mercredi dans les salles. C'est un film qui vous prend en trip pendant 1h30. Ce qui est intéressant, Julien, dans ce film, c'est qu'il n'y a pas que le regard du GIGN, il y a aussi un regard politique, il y a un regard des terroristes. Il y a trois points de vue sur l'événement. A chaque fois, un point de vue humain, c'est un film d'acteur. Je voulais vraiment faire un film de guerre intimiste. Il y a un point de vue politique et un point de vue terroriste. Comme ça, on est sur les passerelles avec les membres du GIGN. C'est fascinant ce qui se passe. Ce n'est pas difficile de ne pas prendre parti en tant que réalisateur ? Surtout pas. Il ne fallait pas, parce qu'il n'y a pas de polémique à avoir. Et moi, je ne voulais pas juger ces terroristes ni les membres du GIGN. Je voulais juste montrer de le prendre à vif, de le prendre vraiment, prendre le film à chaud. Par rapport au décor du film aussi, je crois que l'avion, l'Airbus A300, c'est un vrai avion. Pourquoi ne pas avoir reconstitué un avion ? Ça a coûté moins cher. Parce que c'était compliqué à faire. On ne trouve pas comme ça 250 sièges. Et bizarrement, la chose la plus simple, ça a été d'en trouver un et de le racheter. Vous l'avez ramé de Bordeaux, je crois, jusqu'à Melun. Ça a mis 11 jours. C'était assez drôle. C'est un tournage qui a duré deux mois, je crois. 35 jours. 35 jours de tournage, oui. Et petit budget, un million ? Un million ? Un peu plus, je crois. Un peu plus. Un peu plus, quand même. En étant courant du budget, mieux que Julien ? Un peu plus. Vincent, il est comment, Julien, en tant que réalisateur ? Parce que quand c'est très court, généralement, il faut être assez structuré, il faut être assez efficace, assez directif. C'est quelqu'un d'extrêmement préparé. C'est vraiment un homme de plateau qui dirige une équipe, qui sait où il va, qui emmène tout le monde dans une direction. T'as pu imposer ? Oui, nous, on a travaillé en collaboration, mais je sais qu'il a laissé une grande indépendance de jeu, par exemple, aux quatre acteurs qui jouent les terroristes. Ils étaient confinés dans un espace très, très petit, le cockpit. Et en même temps, ils avaient une immense liberté, donc des grosses contraintes physiques, mais une grosse liberté de jeu. Donc, c'est quelqu'un qui arrive à trouver un équilibre, entre cadrer les gens, les emmener dans une esthétique, dans une façon de filmer, et puis la liberté de jeu. Nous aussi, on avait une indépendance de jeu sur le plateau, mais on était suffisamment préparés pour savoir ce qu'on avait à faire en termes de membres, enfin, entre guillemets, membres du GIGN, etc., pour pouvoir être libres au niveau du jeu. On en reparle dans quelques instants, Vincent. Je vous propose à tous les deux une nouvelle petite pause artistique, cette fois-ci, avec un artiste qui s'appelle Réro. Vous connaissez ? Non. Eh ben, tant mieux. Allez, c'est parti, avec Anne. Alors, Anne, Réro, qui, comme Basquiat, raye les mots pour encore... Exactement, c'est un de ses maîtres, d'ailleurs, Basquiat. Les messages. Oui, exactement. C'est un artiste pas très connu du grand public, ni de l'art contemporain, mais un artiste très connu dans la rue. Son nom de scène, donc tu l'as dit, c'est Réro. Il s'expose en ce moment dans une galerie du Marais, la Backslash Galerie, qui a fait appel à lui pour tout chambouler. Alors, Réro, c'est qui ? Et il fait quoi ? Eh bien, c'est un Français. C'est son vrai nom, il se cache sur le net. C'est pas facile à le retrouver. Il s'appelle Alexis Devevé. Il a fait des études d'art à Londres et rentrant à Paris, il a décidé, tout simplement, de sévir dans la rue. Donc, il y a ses tags aux pochoirs. C'est tout ce qu'on appelle le street art. Il y a aussi des collages, des gaufrages. Mais Réro, il est vraiment fan des mots et du sens qu'on peut leur donner. Première démonstration en images avec l'un des propriétaires de la galerie. Réro joue en écrivant des messages, en envoyant des messages forts qu'il faut interpréter à leur contraire. Lorsqu'on voit, par exemple, on s'en fout, vous lisez, on s'en fout. La barre n'empêche pas de lire. Par contre, le fait que quelque chose soit barré, intellectuellement, ça veut dire que ce n'est pas autorisé. Voilà, Réro veut donc nous embrouiller l'esprit, mais redonner vraiment du pouvoir aux mots. Ça rappelle, tu lisais un certain Jean-Michel Basquiat qui disait un jour, je raye les mots pour qu'on les voit davantage. Le fait qu'ils soient rayés donne envie de les lire. Alors, Réro a vraiment pris possession de cette galerie. Oui, l'expo est vraiment interactive. Si vous y allez, c'était une demande des trois galeristes de lui dire « Allez, vas-y, lâche-toi, fais comme si tu étais dans la rue. » Et Réro utilise tout support. Regardez. Il a travaillé en premier dans des bâtiments abandonnés, sur des terrains vagues, etc. C'est cet univers qu'on a essayé de conserver ici. Là, vous êtes dans un lieu abandonné, d'où le fait que ce soit cassé, d'où le fait que, comme dans l'hôpital dans lequel il aime aller faire ses textes, qu'on soit obligé de se faufiler pour rentrer à l'intérieur d'une pièce. Alors, Réro a aussi commencé à travailler dans la pub, mais il n'a pas continué. Ça l'a un peu agacé de travailler dans la pub. Il considérait qu'on consommait en France trop d'images. Il les a chiffrées. On reçoit en France 2500 impacts publicitaires par jour. Tout confondu. Métro, journaux, radio, télé. Donc, il a finalement décidé de ne plus s'attacher à l'image, mais au sens des mots. Et on retrouve l'univers du publicitaire, vous allez voir, dans un coin de la galerie. Clin d'œil ironique à ce que Réro a finalement décidé d'arrêter la pub. On arrive à lire le slogan, mais on n'arrive pas à comprendre le sens de ce qui est travaillé dans la matière du panneau. C'est pour ça qu'interviennent ces miroirs au sol qui vous permettent de décrypter le message. Donc, on ne lit plus les slogans. Ils sont à l'envers. Par contre, dans le miroir du sol, on peut lire l'inscription qui a été découpée dans le panneau. Cette installation fonctionne un petit peu comme un décrypteur sémiotique. La publicité vous envoie un joli message en vous disant que cette voiture est belle et pas chère, mais le message de fond ne vous apparaît pas tout de suite. Il va falloir regarder et décrypter pour comprendre que le message de fond, c'est que si vous achetez cette voiture, votre vie sera meilleure. Pour résumer, Réro agit sur le pouvoir des mots, combat la publicité, mais il veut aussi lutter contre la censure, Anne. La censure est bien présente dans cette exposition. Regardez, Réro a installé 210 feuilles blanches avec des mots barrés. Ce sont les 210 mots qui sont interdits sur le web chinois, par exemple le mot « boum ». Et Réro a également jeté des livres par terre pour symboliser des livres abandonnés dans un terrain vague pour nous faire prendre conscience que si le livre, on ne fait rien, il peut disparaître malheureusement au profit d'un iPad ou d'un autre support numérique. Donc il est très engagé. Si ça vous a donné envie, vous pouvez toujours aller voir des renseignements sur son site internet www.réroart.com l'expo à la backslash galerie dans le 3e jusqu'au 12 mars. Merci beaucoup, Mataï, mais toi en tout cas. Moi, j'ai adoré. C'est le genre d'expo que vous aimeriez visiter ? Oui, ça me donne envie. J'aime bien la démarche, l'art avec une démarche et avec une conceptualisation d'une démarche construite comme ça. Oui, oui, ça me plaît. Et toi, je viens de faire un film sur un artiste comme ça. Plus les films d'action, globalement. Non, pas nécessairement, mais on verra plus tard. Allez, on va revenir au film L'Assaut qui sera en salle mercredi, je vous le rappelle. Un film qui relate l'histoire de l'otage, de la prise d'otage de 1994. Alors, je suppose que les hommes du GGN ont vu votre petit chef-d'oeuvre. Qu'en ont-ils pensé ? Je ne savais pas qu'ils étaient dans la salle en même temps que nous. Oui, j'en ai vu un ou deux. Il y en avait quelques-uns. Il y en avait quelques-uns. Non, mais oui, je les ai entendu discuter entre eux sur le film. Donc, oui, j'ai compris qu'ils étaient du GGN. Alors, qu'est-ce qu'ils en ont ? On a organisé une projection la semaine dernière avec tous les anciens membres du GGN. Le commandant de bord, les gens d'Air France qui étaient dans l'avion et les épouses des GGN. Et ce qui est bien, c'est que les gorges étaient plutôt nouées et moi, j'étais ravie. Oui, c'est touchant parce que c'est important pour eux. Parce que tout d'un coup, le film retranscrit vraiment leur vie au quotidien. Et c'est vrai, comme vous le dites, il y a un point de vue féminin qui est très important, qui est la femme de Vincent qui est interprétée par Marie Guillard. Et c'est... C'est sublime dans le film. C'est un point de vue... Très touchante. Oui, oui. C'est vraiment la partie histoire d'amour, en fait. Oui, parce que c'est vrai que ce sont des hommes qui sont des pères de famille, des frères... Ils ont des enfants, ils ont... Des fils, ce sont des gens qui, voilà, qui payent 2000 euros par mois pour aller... C'est ce que j'allais te dire. Sauver des vies, se mettre en danger. Alors, évidemment, le but... Ils n'ont rien à gagner de l'autre côté. Non, non, non. Le but, c'est de se... Ils se protègent au maximum le corps. Ils ont un casque sur la tête qui fait 4,5 kg, qui est ultra blindé. Ils ont des gilets pare-balles. Ils ne sont pas des têtes brûlées. Ils ne vont pas mettre leur vie en danger. Mais par contre, effectivement, cet assaut, il était un peu particulier parce que c'était la première fois qu'ils s'étaient confrontés à une situation aussi risquée, aussi... Aussi directe, aussi brutale, peut-être. Aussi difficile. Il y a une vraie milité qui sort, qui émane de ces hommes. Est-ce qu'ils sont comme ça dans la vie ? C'est des gens vraiment humbles, réservés. On le sent avec ton personnage, je trouve. Thierry qui est limite... Il est tout le temps dans sa bulle. Limite un peu triste. Il y a un petit côté... Thierry Prugnot, c'est quelqu'un de particulier. Et ils ont tous une histoire particulière. Ce sont tous des gens qui ont... Mais alors, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont tous fait beaucoup de sacrifices pour être sélectionnés. GIGN, les sélections sont très dures. Ils ont tous passé 4 ou 5 ans déjà dans la gendarmerie. Et la gendarmerie, c'est l'investigation. Il y a des scènes de crime. Ils ont... Ils ont... Très jeunes, ils ont commencé leur formation comme ça. Donc, ce sont des gens, oui, qui sont investis, déterminés à rentrer au GIGN au départ. Donc, ce sont des... C'est un groupe d'élite. Vous vous êtes posé la question, tous les deux, en côtoyant ces agences, est-ce que vous, vous auriez pu faire ce boulot ? Est-ce que vous auriez pu être agent, gendarme du GIGN ? – Le soir. – Ah, bon ! C'est un super héros caché. J'ai l'air cassé, le lapsus. – Non, t'aurais pu le faire. – Je sais pas. – Ah, tu l'as fait chier quand même. – J'ai choisi tout simplement, j'ai pas fait chier, je sois là. Moi, dès la fin de mes études, j'ai voulu être acteur, même très petit. J'ai commencé à 12, 13 ans à faire ce choix. Donc, je pense que... Non, le point commun, peut-être que je peux avoir avec des gens qui ont une passion, qui ont un métier de passion, c'est d'avoir décidé très tôt et d'avoir été motivé par un désir très fort de faire quelque chose, de très précis. – Oui, parce que c'est une passion, on ne peut pas faire ça si on n'est pas archi-passionné, je pense. – Oui, ce sont des passionnés, oui. – Oui, et puis ton personnage veut tout le temps aller en première ligne. Il est d'ailleurs tout le temps envoyé en première ligne. – C'est quelqu'un qui, à un moment donné, demande, fait la demande de rentrer en premier. C'est un chef de groupe, il a une ancienneté et il demande à être en premier. C'est quelqu'un qui a besoin aussi de se confronter à... d'une manière ou d'une autre à la barbarie, à quelque chose de l'ordre de sauver des gens, de sauver des vies. Donc, oui, c'est un vrai besoin qu'il a profond d'être utile à ce moment-là et d'être, oui, aux premières lignes. – Et par rapport au film, Julien, ils n'ont pas trouvé que c'était un peu trop scénarisé ? Est-ce que ça ne les a pas dérangés ? Ou est-ce qu'ils n'ont pas trouvé que c'était peut-être un petit peu exagéré ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Qu'est-ce qu'ils t'en disent par rapport à ça ? – Il n'y a aucune surenchère dans le film. C'est là où ils se retrouvent et c'était pour moi les spectateurs les plus... Mais j'ai fabriqué le film avec eux. Ils étaient là pendant l'écriture, pendant le tournage. – Surtout le tournage, ils étaient consultants. – Moi, c'est vraiment un regard objectif que vous avez. – Oui, oui, oui. Moi, je ne suis pas membre du GIGN, donc je ne sais pas. J'ai vécu trois ans avec eux et c'est vrai qu'ils se retrouvent dedans. Il n'y a aucune surenchère ni dans le nom. Il y a plus de 300 coups de feu qui ont été échangés dans l'avion. Les trois grenades. – C'est violent, c'est très, très violent. – C'est violent. Avant de terminer, quelques mots... – Il n'y avait pas besoin d'en rajouter, quoi, en fait. – Non, oui, je vois ça. Si jamais c'est vraiment représentatif de la réalité, c'est sûr qu'il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Quelques mots sur vos projets. Vincent, la vérité, si je m'en troie, ça y est, c'est fini, c'est bouclé, c'est monté ? – C'est tourné, c'est fini. On a fini le tournage à Shanghai. – À Shanghai ? – Ah non, non, enfin, on a fini par Shanghai. On a tourné à Paris la plus grosse partie du film, mais on a fini par Shanghai. – Et alors, on pourra voir quand sur les écrans, ce troisième volet ? – Février 2012. – Mais non. – L'année prochaine. – Mais non. – Ah bon ? – Mais non, on m'avait dit que c'était en mars, avril, moi, dans les quelques mois à venir. – Non, non. – Ah bon ? – Non, c'est l'année prochaine. – Un an encore ? D'autres projets sinon, Vincent ? – Pour l'instant, non. Je lis des choses, mais j'essaie de trouver un projet qui va me motiver autant que celui de Julien, c'est pas évident. – Et Julien, alors, un troisième film, je rappelle qu'il y avait aussi Chrysalis, qui avait été nominé quatre fois avec Dupontel. Un film d'action aussi, non ? – Le prochain ? – Oui, le troisième. Le premier, ça l'été, le deuxième, ça l'est aussi, le troisième. – Le prochain, c'est « Y aura de l'action », c'est un film tiré d'un fait réel sur un Français qui a été engagé par les douanes françaises pour faire tomber le narcotrafic en détroit du Gibraltar. – Ça va vraiment avoir ta patte, hein ? Julien, on verra ça quand ? Pareil, il faut attendre de... – Ça tourne en mars, ouais, non, non. On va produire un... On est super excités, on va produire avec mon associé un premier film qui est un film de guerre historique entre les Perses et les Turcs au XIe siècle. – C'est bien. – Écoute, prochain film à aller voir, hein, les filles, vous viendrez avec moi. – Merci beaucoup d'être passées nous voir. – Merci à vous aussi. – Je vous rappelle à toutes et à tous que l'assaut sera en salle mercredi, vraiment, pour les filles, pour les garçons, pour tout le monde. C'est vraiment un film qui vous prend en trip, je vous le conseille vivement. Merci encore tous les deux. – Merci. – Merci les filles, à demain, même jour, même heure, même chème, comme d'habitude. Et ne m'oubliez pas, Paris, c'est fou, profitez-en. – Sous-titrage ST' 501